6 heures du matin, la mer est calme. À bord du Nignag, nous arrivons sur le site d'aquaculture de Salahoueg. On est dans la baie de Passe-Pébiac, en Gaspésie, donc dans la baie des Chaleurs. On est vraiment près de la côte, on a à peu près 20 mètres d'eau ici, 20 mètres de profondeur. Ici, l'entreprise Salahoueg cultive des algues destinées à la transformation alimentaire. Salahoueg, ça veut dire « c'est salé » en la langue mi'kmaq. Adam Jérôme est coordonnateur de soutien pour LAGAM, une association qui regroupe trois communautés autochtones de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. C'est elle qui pilote le projet Salahoueg. La première transformation arrive à Chigawak. C'est là où on nettoie les algues, on les coupe, puis on les congèle. La troisième transformation arrive ici à Gaskabeguia, au Lobster Hut. C'est là où je produis les recettes pour notre quatre produits. Cette algue, c'est la laminaire sucrée, ou combo royale. Elle se marie aussi bien avec les viandes qu'avec les fruits de mer. Ça vient jouer dans ce qu'on appelle la cinquième saveur. On connaît tous nos quatre saveurs primaires, mais la cinquième saveur, qui est l'umami, qui est la saveur iodée. Les produits Salahoueg, ce sont des épices sèches pour poisson ou pour viande, un mélange à tartare et une relige de mer. Le chef Maxime Marmol, de Carleton-sur-Mer, les a essayés pour nous. Juste dans un hot dog avec une saucisse de bœuf ou une saucisse de porc artisanale, c'est magique. Ça va remplacer vos moutardes, ça va remplacer toutes les petites sauces d'accompagnement qu'on a l'habitude d'utiliser dans ce genre de plat. Ici, avec un filet de flétan juste grillé, très traditionnel. Puis on va aller justement chercher ce mariage entre le poisson qui est très souple, très tendre, puis la relige qui va nous apporter ce petit goût sucré en plus, qui est très intéressant. On a l'impression de manger du flétan pour la première fois. C'est vraiment très bon. C'est quoi les retombées pour vous à Salaouaig? Pour valoriser les produits marins. Avec tous les revenus qui sont produits par Salaouaig, ça revient à les trois communautés pour créer de l'emploi comme sur le bateau Nignog, puis pour les travailleurs au Lobster Hut. Ça va faire ça même? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la petite algue fraîche, qu'il n'y a pas beaucoup de bio-salissures, qu'il n'y a pas grand-chose qui vit dessus. Donc, on s'est tournés vers l'aquaculture. On les ensemence vers le début octobre. Et je dirais neuf mois après, ils sont déjà d'une bonne taille. Donc là, on a de la belle laminaire, toute fraîche sortie de l'eau. Donc vraiment fraîche, belle. Elle donne envie d'être mangée. Bien oui! Elisabeth et son conjoint Sébastien ont fondé Sibiosis. Ils font aussi de la transformation d'algues. Aujourd'hui, ils mettent en peau un pesto et des cornichons de kombu. Ici, on a les tiges de la laminaire sucrée, l'algue qu'on utilise. Donc c'est la tige, on l'appelle le stipe. Et on est donc la seule compagnie à l'heure actuelle qui utilisent les stipes pour faire un produit pour valoriser cette ressource-là. En fait, c'est un peu comme des cornichons. Vous pouvez juste les manger à la sortie du pot. Vous pouvez aussi les utiliser, ça peut remplacer les capres, les olives aussi, dans des recettes. Donc une sauce tartare, par exemple, au lieu de mettre des capres et des cornichons, vous mettez juste des stipes, c'est vraiment très bon. C'est un plat qui marche très bien au restaurant. À son restaurant, le chef Maxime propose un mariage inusité, un tartare de veau aux cornichons de kombu et canneberge. Et on sent ce goût iodé. Sentez la viande, sentez la canneberge. Ça se marie vraiment très bien ensemble. C'est très fin, c'est délicieux. L'algue reste quand même relativement discrète, mais elle vient appuyer la salle. Mais elle est présente. Ça rehausse, ça ne prendra pas le pas sur la viande. C'est délicieux, Maxime. On a fait des essais, puis on a essayé de mettre les stipes dans du vinaigre, dans de l'huile, dans de l'eau sucrée, dans du sirop d'érable. C'est là qu'on a remarqué que le goût pourrait être intéressant si on faisait justement un autre marinade. Avec l'idée des cornichons, on va partir de là. La laminaire sucrée est aussi délicieuse en pesto. En fait, on remplace le basilic comme un pesto classique avec des algues. On met un peu d'épinard aussi pour la consistance. Et après ça, c'est vraiment de l'ail frais, du parmesan, de l'huile d'olive. Donc toutes les saveurs d'un pesto sont présentes aussi. Le pesto de kombu, notamment le sybiosis, va vraiment rehausser ce goût-là, le goût du flétan. Puis vous amenez comme si vous mangez au bord du quai, dans la mer ou directement sur le bateau du pêcheur. C'est vraiment bon.